Musique Bonsoir à tous, le pape François se rendra du 3 au 6 novembre au Bahreïn. L'occasion dans cette édition de découvrir qui sont les chrétiens de ce royaume avec notre invité Bertrand Besancenot, ancien ambassadeur en Arabie Saoudite et au Qatar. Mais tout de suite pour commencer, quelques repères à retenir. Le royaume de Bahreïn est un archipel de 33 îles situé dans le golfe Persique entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il a pour capitale Manama. Côté population, il compte environ 1,2 million d'habitants. Sur le plan religieux, majoritairement musulman, l'islam est religion d'État. Il y a aussi entre 80 000 et 120 000 catholiques qui y vivent, essentiellement des migrants venus pour travailler. C'est au Bahreïn que se trouve le siège du vicariat apostolique diocèse d'Arabie du Nord. Vicariat qui s'étend outre Bahreïn, sur le Koweït, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Alors si des chrétiens sont plutôt bien acceptés au Bahreïn, leur situation est plus difficile dans le reste de la région. On va y revenir avec notre invité. Bertrand Besancenot, bonsoir. Merci beaucoup de nous retrouver. Alors quelques mots complémentaires pour vous présenter. Vous avez été ambassadeur de France au Qatar et en Arabie Saoudite, je le disais. Vous êtes également ancien conseiller diplomatique du gouvernement, envoyé spécial du président de la République pour le Golfe. Et puis je signale également que vous avez été ambassadeur de l'Ordre de Malte au Liban. Absolument. Merci monsieur l'ambassadeur d'être avec nous. Alors peut-être une première question qui nous permet de situer le Bahreïn. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'église de Bahreïn ? Alors l'église de Bahreïn a une particularité, c'est que c'est le siège en réalité de l'évêque qui couvre l'Arabie du Nord. Et donc la cathédrale qui a été créée grâce à Mgr Baline, qui était encore une fois, malheureusement qui n'est plus de ce monde, mais qui était un homme d'exception et qui avait réussi. C'est un projet qu'il avait suivi personnellement, réalisé très largement personnellement. Et bien à partir de Bahreïn, ça lui permettait finalement de voyager et de venir voir finalement tous ces chrétiens qui se trouvent dans cette partie du monde. Parce qu'on oublie un petit peu trop souvent que quand on parle des chrétiens d'Orient, on voit très bien de qui il s'agit. Mais il y a les nouveaux chrétiens d'Orient qui sont ces millions d'immigrés, provisoirement, naturellement, mais dans les pays du Golfe, et pour qui la question religieuse, effectivement, est un problème, en tout cas pour les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas musulmans. Et Bahreïn est certainement un îlot beaucoup plus favorable que dans d'autres pays. Pour quelles raisons d'ailleurs ? Ce sont les autorités qui, de ce point de vue-là, ont toujours eu une approche plus libérale qu'ailleurs. C'est un peu le cas également au Koweït, où depuis des années, vous aviez une église qui était présente, donc permettant aux chrétiens de ces deux pays de pouvoir pratiquer. La situation était tout à fait différente au Qatar, et elle demeure très différente en Arabie Saoudite. Et c'est un peu là-dessus, si vous voulez, que j'aimerais vous en parler. Mais Bahreïn est effectivement à la fois un pays sympathique, c'est à la fois donc le siège du vicariat. Il y a cette nouvelle cathédrale que le Saint-Père vient inaugurer. Notre-Dame d'Arabie. Notre-Dame d'Arabie, absolument. Et après la visite que le pape François avait faite à Abu Dhabi, c'est donc sa deuxième visite dans le Golfe, ce qui montre à quel point Rome, aujourd'hui, est sensible à la situation de ces nouveaux chrétiens d'Orient, qui ont, dans certains cas, se trouvent dans des situations difficiles. Alors dites-nous, justement, ces nouveaux chrétiens, quand, comment sont-ils arrivés ? D'où viennent-ils ? Ils viennent pour l'essentiel d'Asie du Sud, c'est-à-dire essentiellement d'Inde et des Philippines. Ils viennent pour travailler. Dans leur propre pays, ils sont souvent dans des situations difficiles, n'ont pas d'emploi, et ils sont attirés naturellement par les perspectives qui existent, par le développement extrêmement rapide des pays du Golfe. Est-ce que leur situation, elle s'améliore quand ils arrivent au Bahreï, en l'occurrence ? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, leur situation, par rapport à nos critères, à nous, n'est naturellement pas tout à fait satisfaisante, en parlant en diplomate, mais elle s'améliore. On a vu dans l'ensemble des pays du Golfe, suite d'ailleurs aux critiques qui ont pu être émises et à juste titre, eh bien, vous avez eu la suppression de ce qu'on appelait le kafala, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un protecteur local, mais qui gardait leur passeport, donc les empêchant de sortir s'ils voulaient le faire. C'est terminé, ça ? C'est terminé. Et d'autre part, le fait, si vous voulez, que par ailleurs, maintenant, il y a un salaire minimum qui a été établi, par exemple au Qatar, mais je crois que c'est vrai dans les autres pays également, vous avez donc un contrôle des autorités qui est meilleur sur les employeurs, parce qu'effectivement, vous avez notamment, durant les périodes d'été, des chaleurs absolument torrides, et donc vous avez en principe des horaires qui sont réservés pour le travail et quand la chaleur est trop intense, naturellement, en principe, vous n'êtes pas censé travailler. Alors, le problème, c'est que, est-ce qu'on est tout à fait sûr que ces règles qui existent, qui sont la loi locale, est-ce qu'elles sont toujours respectées ? La réponse est certainement non. Alors, on a beaucoup entendu parler du Qatar, notamment. Oui, bien sûr, mais c'est un problème qui est général. Si vous voulez, l'accent a été mis sur le Qatar parce qu'effectivement, avec le mondial, ceci a attiré naturellement l'intérêt d'un peu tous les médias. Et donc, aujourd'hui, avec... À juste titre ? C'est normal de s'intéresser, si vous voulez, à la question, bien entendu. Alors maintenant, il y a un espèce de Qatar bashing qu'on voit dans les réseaux sociaux et dans les médias qui repose largement sur des clichés qui, aujourd'hui, n'ont plus de raison d'être. Mais en même temps, ceci montre que l'opinion publique en Occident s'intéresse au sort. Et c'est une pression amicale, si je puis dire, qui, à mon avis, est utile. Et d'ailleurs, on a vu, effectivement, un certain nombre de mesures qui ont été prises qui ne l'auraient sans doute pas été s'il n'y avait pas eu cette pression des opinions publiques. Alors, c'est chrétien, vous le disiez, un, de Philippines, il y en a aussi du Moyen-Orient. On va écouter tout de suite le témoignage d'Elie Flouty qui est un catholique originaire du Liban. On en parle juste après. Nous vivons avec tout le respect, avec toute la paix qu'on puisse avoir. Nous, en tant que chrétiens, nous côtoyons tout le monde, que ce soit des musulmans de cette terre ou des bouddhistes qui ont leur temple depuis 210 ans, à Manama également. Donc, nous sentons qu'il y a un respect de cet autrui, de cette personne différente, avec tout le respect. On voit même, il y a une exception dans le Golfe, on voit même la croix à l'extérieur de l'Église pour dire que c'est une Église locale. On a une communauté d'Église catholique à Manama même, la capitale. Également, on a la Mission américaine qui est l'Église protestante de Bahreïn depuis 200 ou 250 années. Mais un chrétien à Bahreïn vit comme chez soi, ne vit pas dans un pays où il n'est pas dépaysé, dans un pays étranger. Alors, est-ce que le chrétien, le migrant, ne se sent pas dépaysé quand il arrive, en l'occurrence au Bahreïn, il est intégré dans la société bahreïnie ? Alors, dans la société bahreïnie, il y a une tolérance qui est bien plus importante qu'ailleurs, c'est un fait. Ce n'est pas le cas général dans la région. Quand vous êtes chrétien et que vous arrivez dans les pays du Golfe, vous êtes dans des pays qui sont très, très, très majoritairement musulmans et où pour deux d'entre eux, alors maintenant, il n'y en a plus qu'un, la liberté de culte pour les non-musulmans n'existait pas. Et donc, si vous voulez, les choses se sont améliorées et je peux peut-être vous donner deux exemples puisque j'ai été successivement ambassadeur au Qatar et en Arabie Saoudite. Quand je suis arrivé au Qatar en 1998, la situation était la même qu'en Arabie Saoudite, c'est-à-dire que la liberté de culte n'était pas reconnue. Et donc, alors, c'était relativement normal parce que c'est un pays où on habite comme l'Arabie Saoudite. Et donc, heureusement, l'émir de l'époque, cher Hamad, était un homme moderniste qui a ouvert vraiment son pays et avec qui il était possible de discuter. Et donc, mon épouse et moi, nous avons à plusieurs reprises évoqué avec lui la question, lui disant, vous ouvrez votre pays. En revanche, il est tout à fait anormal qu'il n'y ait aucune liberté de culte, ce qui en termes d'image pour le Qatar, pays qui s'ouvre, est incompréhensible. Il l'a parfaitement compris. Et donc, il nous a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, on a dit, écoutez, il faudra avoir donné un statut à l'Église. Il y avait un prêtre américain qui était là, mais c'était l'Église des catacombes. C'est-à-dire, on se téléphonait pour savoir où est-ce qu'on pouvait se rencontrer. Et on avait parfois la police qui venait déranger les messes. Donc, donner un statut à l'Église, établir des relations diplomatiques avec le Saint-Siège et enfin, nous donner un terrain pour que nous puissions construire une Église. Ce qu'il a fait. Mais c'est là où les difficultés ont commencé. Parce que, et pour l'anecdote, je me souviens même, la première personne que j'ai dû convaincre a été notre évêque à Abu Dhabi, qui n'était pas Mgr Rinder, c'était son prédécesseur, qui était un homme tout à fait sympathique, mais qui m'avait dit, écoutez, vous perdez votre temps, ce sont des wahhabites au Qatar, il n'y a rien à faire, ne m'embêtez pas avec vos projets. Et j'ai été obligé de lui dire, écoutez Mgr, nous avons un maître commun qui s'appelle Jean-Paul II et qui nous a dit, n'ayez pas peur. Alors, dans ce cas-là, s'il vous plaît, j'ai pris un rendez-vous, une audience avec l'émir pour vous et nous allons évoquer la question pour pouvoir régler le problème. Et donc, c'est ce qui finalement a été fait. Ensuite, j'avais même des problèmes avec la communauté française, parce que les gens se disent, mais pourquoi est-ce que c'est l'ambassadeur de France qui s'occupe de ça ? Ça devrait être l'ambassadeur d'Italie. Je dis, mais pas du tout. En tant que représentant d'un État laïque, il est du devoir de tout ambassadeur de France de favoriser les libertés fondamentales dans tous les pays où nous sommes. Et donc, la liberté de culte est une liberté fondamentale. Quand elle n'existe pas, il est normal de prendre des mesures. Mais ça montrait, je veux dire, un esprit parfois un peu particulier de certains de nos compatriotes. Ensuite, on a eu des problèmes avec les Britanniques et les Américains qui ne comprenaient pas pourquoi la première église serait une église catholique faite par des gens. Il y avait un architecte italien qui travaillait avec nous, donc ils ne comprenaient pas du tout pourquoi ça devait être le cas. Et donc, ça a été un peu compliqué parce qu'ils étaient allés voir l'émir en disant, mais il faudrait qu'il y ait une seule église où il y aurait tous les services en même temps. Alors que moi, je disais à l'émir, non, mais écoutez, nous faisons notre église, que les autres fassent la leur. Naturellement, tout le monde est le bienvenu dans notre église sans aucun problème. Mais enfin, il y aura un service catholique chez nous, un protestant ailleurs, etc. Et puis, il a fallu ensuite penser au problème du financement parce qu'effectivement, les choses ne sont pas évidentes. Heureusement, à l'époque, il y avait de... Nous avions des grandes entreprises françaises qui travaillaient au Qatar et des personnalités éminentes, je pense, comme Christophe de Marjorie, enfin, qui n'est plus là, pour Total. Enfin, pour Total, oui. Voilà, exactement. Ou bien Marwanda Hood pour EDS. Et donc, je les avais appelés en leur disant, écoutez, soyez gentils, faites démarrer la boule de neige pour que nous puissions construire notre église, ce qui a été fait. Et je veux dire que mon épouse a eu un rôle particulier. Elle me disait, l'âme d'une église, ce sont les vitraux. Et donc, je tiens absolument à ce qu'il y ait quelque chose de la terre de France dans cette église. Donc, les vitraux devront être français. Et c'est elle qui a réussi à trouver, effectivement, des vitraux d'une église qui avait brûlé à la fin du 19e et qui reproduisait finalement la vie de la Vierge. Et donc, effectivement, ça a été très compliqué, d'abord pour les acheter, les faire venir, etc. Mais aujourd'hui, venez dans la basilique de Doha, où il y a la place pour plus de 2000 personnes. Notre-Dame du Rosaire. Notre-Dame du Rosaire. Et vous serez surpris de voir à quel point, finalement, aujourd'hui, c'est une église qui est active, qui est vivante, avec sept prêtres. Et vous avez donc des salles adjacentes qui permettent aux gens de se réunir, etc. Donc, si vous voulez, là, quand même, la situation a été améliorée, je dois dire, grâce à l'ouverture d'esprit de l'émir de l'époque, cher Hamad. Ça ne pouvait pas se faire de toute façon sans lui. Ah, ça c'est évident, absolument. Donc, il faut être reconnaissant quand les gens font des choses bien. Voilà. La question aussi qui se pose, c'est comment est-ce qu'ils sont perçus par les musulmans ? Alors, on a posé la question plus largement de comment est-ce que l'église, elle est perçue à Bahreïn au père Fayad Charbel, qui est assistant de la communauté arabe francophone de la paroisse du Sacré-Cœur à Manama. On l'écoute. Ici à Bahreïn, nous sommes bien accueillis par le gouvernement. Le gouvernement nous donne une liberté pour pratiquer notre culte. Il y a toujours deux messes chaque jour. Et vendredi, on a cinq messes. Dimanche, trois messes. Il y a une liberté religieuse ici à Bahreïn, grâce au régime. Et nous rendons grâce à Dieu. Moi, je pense à beaucoup de gens qui travaillent et qui sont bien accueillis car ils pratiquent la charité. Ils travaillent avec une conscience. Je pense à beaucoup d'infirmiers ou infirmières qui travaillent dans des cas où les gens, où les musulmans même, admirent ce travail. Je pense aussi à des écoles où il y a beaucoup d'enseignants chrétiens. Et ils donnent un bon témoignage ici à Bahreïn. Je crois que l'unique chose que les musulmans demandent des chrétiens, c'est de vivre la vie chrétienne. Si on vit selon la charité, si on pratique la charité, l'amour, l'accueil vers l'autre, alors nous sommes bien accueillis. Oui, une réaction sur ce témoignage ? Oui, tout à fait. Je crois que c'est tout à fait exact concernant Bahreïn. Je vous parlerai peut-être de la situation en Arabie saoudite parce qu'elle est précisément plus compliquée. L'Arabie saoudite est effectivement considérée comme la terre sainte des musulmans puisqu'elle abrite finalement les deux lieux les plus saints de l'islam, à la Mecque et à Médine. Donc pas d'église possible ? Non, non, non. Naturellement, pas d'église possible. En revanche, quand nous sommes arrivés, il y avait simplement les ambassades à tour de rôle laisser un prêtre qui venait et qui permettait effectivement d'avoir une messe de façon épisodique. Là-dessus, avec Mgr Baline, nous avons essayé de changer la donne. Donc j'en ai parlé au roi qui m'a dit aller voir le ministre des Affaires étrangères pour des mesures concrètes. Nous sommes allés voir le prince Saoud El-Faysal qui était un grand monsieur, très libéral. Et nous lui avons expliqué avec Mgr Baline qu'il y avait chez lui un million et demi de catholiques sans doute et qui ne pouvaient pas pratiquer leur foi et que ceci n'était tout simplement pas très acceptable et qu'en réalité, il y avait quelques petites mesures qui amélioraient la situation et notamment le fait d'autoriser plus de prêtres à venir, le fait que la police religieuse n'intervienne plus lorsqu'il y avait des messes. Alors c'était des messes évidemment secrètes, c'est-à-dire je pense... Dans des maisons ? Dans des maisons, absolument. Dans des maisons, les week-ends où effectivement des gens se réunissaient et puis demandaient aux prêtres qui étaient là de venir célébrer la messe. C'était risqué ? Oui, bien sûr, parce que nous avons eu malheureusement des cas où la police religieuse est intervenue sur malheureusement des coups de téléphone anonymes comme on dit qui signalaient qu'il y avait une messe. Et donc c'est... À la fois le prêtre et les paroissiens étaient mis en prison tout simplement. Ce qui m'amenait systématiquement à devoir aller voir le ministre de l'Intérieur pour faire sortir les personnes incriminées. Vous pouviez les faire sortir facilement ? Ils étaient relativement tolérants. Et donc effectivement, l'entretien que nous avions eu avec le ministre des Affaires étrangères, on lui avait dit écoutez, on vous promet que nous serons très discrets et que d'autre part nous ne sortirons pas avec des grands crucifix dans les ruses. Nous ne le ferons pas. Et deuxièmement, nous vous promettons que nous ne ferons pas de prosélytisme. Nous ne cherchons absolument pas à convertir les Séoudiens. Nous cherchons simplement à pratiquer notre foi. Et il nous a dit écoutez, je vous fais confiance et c'est ce qu'on a fait. Et donc moi, j'ai fait venir un prêtre français qui était officiellement archiviste de l'ambassade. Les autorités savaient qu'il était aussi archiviste que moi, mais ça ne posait pas de problème particulier. Et donc nous avons établi tous les week-ends une messe à la résidence pour les francophones et pour toutes les occasions un peu importantes comme naturellement les grandes fêtes religieuses mais aussi les visites de l'évêque ou alors j'ouvrais la résidence pour tout le monde en fait concrètement. Il y avait bien entendu une forme de contrôle c'est-à-dire que la police locale venait voir qu'il ne se passait rien mais nous n'avons jamais eu aucun incident. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation si vous voulez où vous avez 14 prêtres qui sont sur place qui sont très discrets et d'ailleurs c'est la règle du jeu mais les choses ont évolué c'est-à-dire que d'une part les autorités saoudiennes maintenant d'abord le roi Abdallah a fait une initiative de dialogue interreligieux et aujourd'hui le prince héritier je veux dire est en train de prôner ce qu'on appelle un islam du milieu donc plus tolérant et vous avez eu une série de contacts Monseigneur Torran enfin le cardinal était venu en Arabie Saoudite le patriarche Raï est venu également en Arabie il y a donc des contacts qui sont en cours et je pense donc qu'avec le temps nous verrons la situation s'améliorer mais encore une fois à partir du moment où les Saoudiens et un certain nombre de musulmans considèrent que l'Arabie Saoudite est la terre sacrée de l'islam ce n'est pas pour demain que nous verrons une église mais ce qui n'empêche pas si vous voulez de pouvoir entre temps améliorer la situation Alors le père Charbel parlait aussi de la liberté religieuse il dit nous avons la liberté religieuse au Bahreïn est-ce qu'un musulman peut devenir chrétien ? Non je ne pense pas c'est-à-dire que concrètement si vous voulez quand on parle de liberté religieuse je pense qu'il voulait dire que vous avez le droit de pratiquer votre religion même publiquement en revanche le fait de se convertir à une autre religion est considéré comme un apostate dans ces pays donc de toute façon je ne crois pas Dans tous les pays de la région le visage de l'islam au Bahreïn il a quel visage ? Alors le visage d'abord il est double parce que vous avez une partie de la population qui est sunnite une autre partie qui est chiite avec d'ailleurs certaines difficultés entre eux L'image générale est quand même celle d'un régime plutôt libéral sur le plan religieux puisqu'effectivement on l'a dit et le père l'a rappelé vous avez quand même une autorisation de pratiquer une religion qui n'est pas musulmane vous avez comme partout des gens plus extrémistes qui de temps en temps effectivement si vous manquez de discrétion peuvent vous causer des ennuis donc il faut simplement être un peu prudent et ne pas faire de prosélytisme parce que si vous faites du prosélytisme comme par exemple peuvent le faire des évangélistes dans d'autres parties d'ailleurs du monde arabe et où là effectivement vous risqueriez d'avoir de vrais problèmes La cathédrale Notre-Dame d'Arabie donc elle a été inaugurée la fin décembre vous en parliez le pape va s'y rendre ça signifie quoi cette étape justement parce qu'il va s'adresser à tous les chrétiens de la région finalement Oui c'est-à-dire il va montrer à quel point le Saint-Siège s'intéresse enfin l'église catholique est une église universelle cela va montrer que bien sûr le pape s'intéresse énormément aux chrétiens d'Orient d'une façon générale mais quand on parle des chrétiens d'Orient on pense bien sûr au Liban à la Syrie à l'Irak à l'Arménie à l'Égypte etc. Mais il y a également de nouveaux chrétiens dans cette partie du monde qui ne sont pas des autochtones ça pose aussi des défis pastoraux alors absolument parce qu'effectivement si vous voulez il y a une tolérance qui est plus ou moins grande suivant les pays il y a donc des facilités qui sont accordées mais la vie n'est pas toujours facile et c'est vrai que pour eux le fait de disposer d'une église avec les services annexes c'est-à-dire le fait de pouvoir organiser des baptêmes l'éducation religieuse etc. est quelque chose de très important pour leur vie et donc montrer que le Saint-Père montre que l'église catholique se préoccupe de la situation de ces gens qui sont pour la plupart d'entre eux des gens relativement modestes qui n'ont pas des moyens de se défendre de la même façon que les occidentaux pourraient le faire et bien c'est un vrai message pastoral enfin du Saint-Père qui montre à quel point l'église est universelle et se préoccupe du sort des chrétiens où qu'ils soient et quelles que soient leurs conditions. – Effectivement vous parliez de la situation de la condition qui peut être pour l'essentiel de ces populations en condition modeste évidemment la personne que vous entendez libanaise n'est pas forcément représentative de la typologie classique moyenne de ces gens – Non bien sûr mais si vous voulez dans cette partie vous avez la très grande majorité des chrétiens sont naturellement des travailleurs immigrés qui viennent de l'Asie du continent asiatique l'Asie du Sud en particulier mais vous avez naturellement des chrétiens d'Orient vous avez des occidentaux vous avez des russes vous avez des… enfin bon vous avez quand même également et donc… – Le défi pour les paroisses c'est finalement d'arriver à être présente auprès de toutes ces communautés – Auprès de toutes ces communautés alors c'est plus ou moins facile c'est-à-dire évidemment il est normal que l'ambassadeur de France fasse quelque chose en particulier pour les francophones donc nous avions effectivement pas mal de Libanais notamment qui venaient à la messe hebdomadaire mais il faut aussi aider la façon que l'on peut en faisant venir des prêtres ce que nous avons fait en Arabie et qui venaient naturellement ne se contentaient pas de rester en milieu francophone aller au contraire justement dire des messes dans ces istiraha comme on les appelle enfin ces maisons de week-end pour donner justement des occasions supplémentaires et puis même je veux dire pour les baptêmes les confessions et le reste – Avec des rites et des langues différentes – Absolument – On arrive à la fin de cette édition je précise qu'on pourra suivre en direct les temps forts du voyage du pape François ce sera du 3 aussi novembre prochain merci beaucoup monsieur l'ambassadeur pour votre décryptage je voudrais terminer juste sur une petite image que je trouve belle quand on a construit l'église à Doha nous avons tenu à ce que le plafond est couleur du ciel avec un certain nombre d'étoiles et nous avons fait en sorte que chacune des étoiles en réalité soit consacrée à un des travailleurs musulmans qui était là c'était une façon de montrer que justement nous sommes là pour vivre ensemble merci beaucoup voilà tout de suite on retrouve notre chronique du monde et aujourd'hui nous retrouvons depuis le Tchad Sœur Juliette Amgeta qui est religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena bienvenue au Tchad bienvenue au pays de Tumay Tumay qui veut dire espoir de vie mais cet espoir de vie est marqué en ce moment par les épreuves je parlerai des épreuves que vit le peuple tchadien oui le peuple tchadien vit une grande épreuve en ce moment d'un côté il y a les inondations qui fait que les quartiers périphériques et certains quartiers comme Walia Paris-Congo 7e et 9e arrondissements sous l'eau et donc les gens sont sans abri déjà dans la rue de l'autre côté le peuple est sorti le 20 octobre pour crier son désarroi mais le gouvernement n'a pas compris le message du désarroi du peuple le gouvernement a agi par rapport à sa nature de seigneur de la guerre et a ouvert le feu sur la population a tué beaucoup de populations oui tous les corps militaires étaient là au service de la mort ils ont tué les populations on parle de 50 morts mais en réalité c'est plus que 50 morts nous pouvons parler de 100 morts vu les cadavres qui ont été jetés par le fleuve dans certains quartiers périphériques comme Walia qu'on a empêché vu tout ce qui se passe l'empêchement d'amener parfois les cadavres à la mort en décomptant par quartier nous sommes au-delà de 100 morts mais que fait l'église en ce moment beaucoup de paroisses ont reçu les cadavres parce que les gens ne savent où aller avec les cadavres beaucoup de chrétiens au nom de la charité au nom de leur foi ont amené les cadavres à la mort l'église s'est mise au service de la vie de l'accompagnement voilà c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivie vous pouvez bien sûr la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux je vous souhaite une très belle semaine à jeudi au revoir merci de l'avoir regardé cette vidéo